... Bonjour. Cette année, nous voilà partir à Madagascar. Nous avions décidé d'explorer la côte ouest. Nous n'avions jamais pu le faire auparavant, car il n'y a pas de route pour y parvenir. Mais on a appris l'existence d'une méchante piste qui passe par le sud. Nous avons tenté notre chance, mais il s'est mis à pleuvoir quand on est arrivé au pied de la chaîne de montagne qui est là. Il y avait des apiques vertigineux à franchir. La route était devenue complètement glissante et on nous a déconseillé de le faire. C'était trop dangereux. Alors, demi-tour, quoi faire ? On est remonté, exploré une zone qu'on avait déjà traversée plusieurs fois entre Madagascar et Tananarive, à Maïvatanan, exactement. Oui, vous avez vu le titre de ce film, Le voyage improvisé. Rien ne s'est passé comme c'était prévu. C'est le mauvais temps qui était en cause. Après quelques centaines de kilomètres sur des très bonnes routes, nous sommes arrivés près de cette grande rivière. C'est Likoup, un affluent de la baie de Sibouk, le plus grand fleuve de Madagascar. On nous avait signalé dans cette région, déjà depuis plusieurs années, des dambas rouges, c'est-à-dire des parétroplus colorés en rouge. Arrivés près de la rivière, les pêcheurs contactés nous montrent leur dernière capture. Il y en a en effet beaucoup à Madagascar. Ce bébé n'est pas encore très dangereux, mais il faut prendre garde à ne pas se faire mordre. De l'autre côté de la rivière, il y a des grands lacs, et c'est là, paraît-il, que l'on peut avoir une petite chance de trouver ces parétroplus. Ils sont très rares. Aujourd'hui, c'est lundi, « Jour de marché » et la grande ville de Maévatanan, qui est située à quelques kilomètres, attire tous les villageois. À notre tour, nous allons décider de traverser pour aller prendre contact avec les pêcheurs de l'autre côté. Il y a une bonne ambiance dans les pirogues, mais sitôt arrivé de l'autre côté, tous les pêcheurs vont se précipiler sur nous pour nous montrer tous les poissons. Cette région de Maévatanan est la patrie des parétroplus maculatus. On en voit très souvent avec les pêcheurs. Nous en avons trouvé de sympas, des pêcheurs, et nous avons pris rendez-vous avec eux pour aller à un lac un peu plus tard. Nous sommes donc revenus chercher nos affaires, c'est-à-dire un bout d'oxygène, une boîte en polystyrène, et puis nous attendons que nos pêcheurs soient prêts, qu'ils aient bien mangé leurs portions de riz avant de faire une assez longue route pour aller jusqu'à ces lacs. Il faut une heure, une heure et demie de marche à peu près, cinq ou six kilomètres. Et arrivé là, il y a des gens qui vivent au bord du lac et qui pêchent toute la journée. un magnifique exemplaire de ces grandes crevettes qui sont assez rares. Et puis un panier typique des carpes qui ont été introduits par les Français. Et puis des tilapias, des tilapias, des tilapias, des tilapias. C'est incroyable. Et ils sont tous écaillés et vidés pour être séchés. Ces carpes sont très recherchées. Ils les vendent facilement, mais pourtant c'est plein d'arêtes. Et puis là, on avait une petite fin. On s'est fait griller quelques poissons. Il y avait quelques parétroplus maculatus. Mais des dambas rouges, on n'en a pas vu la queue d'un seul. Aussi, pour plus de commodité, nous allons passer la voiture de l'autre côté de la rivière et nous allons rester quelques jours pour absolument essayer de capturer quelques-uns. de la rivière La rive est très sableuse de l'autre côté de la rivière. On ne sait pas trop comment on va pouvoir s'en sortir. Et bien, c'est raté. Il y aura fallu que tout le monde nous aide en nous poussant. beaucoup d'anguilles dans cette région. Nous avons fait une nouvelle fois le chemin à pied pour arriver jusqu'à notre lac. Nous retrouvons nos pêcheurs qui ont décidé finalement de pêcher la nuit. En attendant, tout le monde a fait la sette, se repose pour prendre des forces. Les petits poissons qu'ils ont pêchés ont été mis dans de la sauvure. Ils gagnent ainsi du poids et ils les vendent plus cher. On se chauffe un peu et ce sera le départ. Et oui, toute la nuit, nous avons pêché comme ça. Il a fallu attendre le matin pour pouvoir faire quelques photos. C'est incroyable la résistance qu'ils peuvent avoir parce que l'eau n'est pas très froide mais ils résistent avec un courage incroyable. Toute la nuit, ils ont déployé leur filet et l'ont ramené. Ils ont des yeux bien meilleurs que les nôtres car sans aucune lumière, ils sont capables d'identifier les poissons. Ils faisaient vraiment nuit noire et j'étais étonné de la façon dont j'arrivais à se débrouiller pour démêler leur filet et pour enlever tous les petits bouts de bois qui se prennent dedans. Pendant toute une nuit de pêche, ils ont capturé quatre ou cinq paraîtropus maculatus et quand on d'embarouge, pas un seul. Finalement, en les questionnant, on leur a demandé depuis combien de temps ils n'en avaient pas pris. Ah, depuis deux mois ou trois mois. Ils en prennent comme ça un ou deux par année. Alors imaginez la chance qu'il faudrait pour en capturer. Pendant toute cette nuit de pêche, nous n'avons pas fait de mauvaises rencontres avec les crocodiles. Ils ont pris des carpes, bien sûr, les tilapias, mais quand même, j'ai été étonné parce qu'ils n'ont pas pris des quantités de poissons pour le nombre de coups de filet qui ont été donnés. Ce lac est surpêché. Ils pêchent avec des mailles de filet qui sont fines, comme vous voyez, et ils sont en train de vider complètement ces lacs de tous leurs poissons. Ils ont été très sympas avec nous parce qu'ils ont vraiment fait le maximum d'efforts pour essayer de nous trouver nos poissons. Sous-titrage ST' 501 Dans ce lac, ils ont une tâche noire qui est un peu plus petite que celle que j'avais, que ceux que j'avais pu prendre. C'est beau poisson quand même. Nous en avons ramené quelques-uns. C'est bien la même expression. Les poissons-chats aussi avec les nageoires rouges. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau. Alors, c'est bien connu. Quand il n'y a rien quelque part, c'est toujours meilleur plus loin. On en a bien l'expérience, ce genre de choses. Mais on n'a pas pu résister. On nous a signalé un autre lac à 20 ou 25 kilomètres. On était au bout de la route carrossable avec les voitures. Plus moyen de passer avec notre véhicule. Il n'y avait plus que les chars-à-boeufs. Et 20 ou 25 kilomètres, quand on n'est pas trop habitué, c'est difficile. Nous pouvons transporter ainsi tout notre matériel et que les deux vieux de l'équipe prennent place. Nous avons mis la voiture dans une propriété, elle est en sécurité. Et nous voilà partis pour un long trajet. Allez, courez, Jean, tous les deux, courez derrière, là. Il faut rappeler à nos amis malgaches qu'ils ont été colonisés et que nous étions les affreux colonisateurs. Les deux, courez, courez. Ces voyages en char à bœufs ont un charme étonnant, mais ce malheureux char avait un crevé. Et toutes les demi-heures, il fallait le regonfler.